... A la une de l'actualité ce lundi, le ouf de soulagement des voyageurs de l'espace CEDAO en septembre de Covid-19. Ils ne dépousseront plus, plus de 50 dollars, soit un peu plus de 27 000 francs CFA pour les tests PCR. C'est le 58e sommet de l'espace communautaire qui en a ainsi décidé. Lui qui s'est également penché sur l'échéance de la mise en circulation de la monnaie limite ECO. Les détails à suivre tout de suite dans ce journal. Et puis, plus de 2 000 écoles fermées suite à la crise sécuritaire conjuguée avec la pandémie de coronavirus. Elles mettent en péril le droit à l'éducation des enfants burkinabés. La problématique était au cœur de la journée internationale de l'éducation célébrée hier à Ouagadougou par l'ONG Children Believe. Et enfin, l'entrepreneuriat communautaire. C'est la nouvelle trouvaille pour contrer le chômage des jeunes. Afin de valoriser le concept, une conférence publique autour de la question a réuni la semaine dernière. Étudiants et union des étudiants entrepreneurs. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le lundi 25 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus. Avant de développer ce titre, direction le palais présidentiel de Kossiam. Où le chef de l'État vient d'accorder une audience au président de l'Assemblée nationale. Bala Alassane Sakande est allé rendre compte du processus des élections. Qui lui permet de présider la 8e législature. Il a profité de ce tête-à-tête pour prendre quelques conseils auprès du président Dufasso, un ancien président de l'Assemblée nationale, pour mener à bien son mandat. Je vous propose de l'entendre à sa sortie d'audience. C'est à notre demande. Son Excellence, Monsieur le Président Dufasso, vous a reçu ce matin. Il faut dire que cette rencontre s'inscrit en le cadre d'une visite de courtoisie. Son Excellence, Monsieur le Président Dufasso, qui est, je trouve, tout à fait normal parce qu'il est le garant des institutions de la République. Et donc, depuis notre élection, à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons estimé qu'il était de bon temps que nous puissions, durant cette visite de courtoisie, lui expliquer comment les élections se sont passées. Nous avons eu également à échanger sur certains sujets qui intéressent la nation, même si certains relèvent la compétence de l'exécutif. Il faut noter qu'il y a certains sujets aussi où l'Assemblée sera probablement appelée à se prononcer là-dessus. Et enfin, vous savez, si bien que moi, que Son Excellence, Monsieur le Président Dufasso, a été président de l'Assemblée nationale de deux mandats et vice-président. Et donc, il a eu une certaine expérience. Donc, nous avons sollicité aussi ses conseils, abordé certaines questions, comment traiter certains dossiers. C'est vraiment dans le cadre parlementaire pour pouvoir mener à bien cette mission, cette nouvelle mission, en ce qui concerne mener à terme la huitième législature. Donc, nous l'avons fait, comme nous l'avons fait aussi auprès de certains de nos dévenciers qui ont été présidents de l'Assemblée nationale également. Donc, voilà l'objet de notre visite de ce matin. Des propos recueillis pour nous, pas Benjamin Kouame. Nous restons à Kossiam, où le président Kabore a participé par visioconférence ce week-end, au 58e sommet de la CEDAO. L'on retiendra qu'avec ces pairs, ils ont repoussé la mise en circulation de l'écho, la monnaie unique en 2025. Eux qui ont également décidé du plafonnement du prix des tests PCR pour les voyageurs de la communauté à 50 dollars, soit un peu plus de 25 000 francs CFA. On fait le point avec Abdou Aziz Saré et Kouame Hervé Dapa. C'est une session qui a duré presque 7 heures d'horloge. Pour la circonstance, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères et celui de l'économie et des finances. Au cœur des débats, la santé d'abord lutte contre la Covid-19. Les chefs d'État ont fixé un plafond pour le coût des tests PCR pour les voyageurs au sein de la CEDAO. Et les États aussi ont proposé que, pour faciliter aussi la circulation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut que le montant des tests ne puisse pas dépasser 50 dollars. Il y a aussi les vaccins. La CEDAO fixe une échéance jusqu'au mois de juin prochain pour l'approvisionnement des pays. Mais pour cela, il faut de la concertation. Le point de vue des chefs d'État, c'est comment on peut pousser les concertations entre les États de la CEDAO et également aussi notre organisation commune, l'OAS et aussi l'OMS pour aboutir à des solutions, non seulement en termes d'approvisionnement des vaccins, mais aussi être sûr que ces vaccins peuvent préserver ou prémunir nos populations. L'autre sujet qui a dominé les échanges, c'est la mise en circulation de la monnaie commune, l'écho. Et la date retenue, c'est désormais 2025. Pourquoi 2025 ? Parce que d'abord, nous avons, au-delà de la COVID, nous étions déjà dans une situation où nos économies étaient déjà éprouvées. Et donc, avec le choc de la COVID, nous avons suspendu, comme il a dit, la conférence a suspendu l'application du pacte en 2020. Et la deuxième vague montre que ce n'est pas évident pour 2021. Donc, le pacte sera suspendu en 2021 également. C'est ce que la conférence a approuvé. Et donc, à partir de 2022, le 1er janvier 2022, le pacte, donc, de convergence qui comporte les différents critères de convergence, déficit, inflation que vous devez respecter, va être naturellement mis en œuvre. Et on estime que, comme il s'est trois ans, les États doivent faire un effort pour qu'autour de 2025, on puisse avoir un certain nombre d'États, comme on a retenu l'approche gradualiste, pour pouvoir donc aller à la monnaie unique. Cette 58e session des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO s'est également penchée sur les questions sécuritaires, mais aussi sur l'actualité politique du dernier trimestre de 2020, avec les différentes élections qui se sont déroulées dans plusieurs pays. Exercices globalement satisfaisants se sont félicités, les chefs d'État et de gouvernement. Comme vous venez de le voir, aux côtés du chef de l'État pour cette visioconférence, le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry, élu député à l'hémicycle sous la bannière du parti au pouvoir lors des récentes élections, il ne siégera pas, mais il n'oublie pas ceux qui lui ont accordé leur voix. Hier, il était de nouveau dans son fief à Niou dans le Courwego, pas pour battre campagne, mais pour témoigner sa reconnaissance aux électeurs. Je vous propose d'écouter Toura Tourfou Séni Nabaloum, son suppléant, et Alpha Barry lui-même. C'est une tournée de remerciements à la demande du président du parti, à la demande du bureau exécutif national pour remercier les militants, les camarades et tous ceux qui se sont mobilisés pour la victoire que nous avons obtenue lors du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre. Comme il a été appelé comme ministre, nous nous enrichissons et donc je le remplace pour mener à bien l'œuvre qui doit être faite. Je sais que c'est une charge très difficile à mener et grâce au soutien du ministre, grâce au soutien des structures de notre parti, des différentes populations de notre province, je pense que nous parviendrons donc au but que nous sommes fixés. Justin Amanteau, qui était de cette tournée, nous la fera vivre plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, c'est brève pour continuer. Si vous ne le savez pas encore, sachez que le leader syndical, Basselema Bazier, s'en va de la fonction publique. Le secrétaire général de la CGTB a rendu sa démission. Il l'a annoncé sur sa page Facebook ce 24 janvier. Basselema Bazier qui dépose ainsi la crée à un moment critique pour l'éducation burkinabé. Plus de 2300 écoles sont fermées du fait de l'insécurité, mettant l'éducation en contexte d'urgence. Il faut tout de même garantir le droit à l'éducation aux enfants. Une problématique largement débattue hier à Ouagadougou. C'était à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, célébrée par l'ONG Children Believe. Abdou Aziz Saré pour les précisions. D'environ 1200 établissements en 2019, le nombre des écoles fermées est passé à plus de 2000 en 2020, selon le Ménapie-Hélène. Dans les zones à défis sécuritaires, aller à l'école n'est presque plus possible pour les enfants à cause du terrorisme. À cela vient s'ajouter la COVID-19 qui les empêche de mieux interagir avec leurs camarades. Deux situations inquiétantes pour eux, car c'est leur droit à l'éducation qui est ainsi menacé. En cette Journée internationale de l'éducation, ils plaident auprès des autorités. Le gouvernement et ses partenaires ont déjà fait de nombreux efforts pour trouver des solutions à la situation. C'est vrai, merci pour ce travail. Cependant, nous, enfants, voulons vous lancer un appel pour que vous entrepreniez des actions plus fortes, surtout concrètes et urgentes, afin que chacun de nous puisse jouir de son droit fondamental, qui est l'éducation. Car l'éducation est la base de tous les délais de droit. Face à cette doléance, le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Waro, rassure. Chers enfants, chers jeunes, nous vous avons écoutés et nous vous avons entendus. Mon département travaille au quotidien pour permettre à tous les enfants, sans exception, de juger de leur droit à une éducation de qualité. Ce faisant, nous accordons une attention particulière aux régions à fortes défis sécuritaires, touchées par la crise sécuritaire, et la présence de M. le gouverneur de la région du Centre-Nord témoigne de l'urgence, mais de l'engagement que nous prenons à faire de ces régions, des régions sécurisées, mais des régions aussi où les enfants pourront aller et venir. Dans cette tâche, pour la résilience du système éducatif face aux crises que traverse le Burkina Faso, le gouvernement pourra compter sur le soutien de l'ONG Children's Believe et ses partenaires. Ensemble, nous avons pris des résolutions avec les enfants pour accompagner le système éducatif et pour permettre que le droit à l'éducation soit une réalité au Burkina Faso. Le Canada, ici au Burkina Faso, a accordé 70 millions de dollars canadiens depuis 2019 pour accompagner le gouvernement, pour assurer la qualité de l'éducation et surtout l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Donc, c'est un énorme honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui pour la Journée internationale de l'éducation. Et je tiens aussi à remercier l'organisation, l'ONG Children's Believe, qui est une organisation aussi canadienne et qui se manifeste jour après jour pour les enfants, pour les jeunes et pour l'éducation. Et aussi, je félicite le gouvernement du Burkina Faso et M. le ministre, qui travaillent jour et nuit pour permettre à tous les enfants du Burkina Faso de pouvoir aller à l'école. Le droit à l'éducation, dans un contexte d'urgence, c'est sur ce thème que se tient cette journée internationale dédiée à l'apprentissage scolaire. Elle a été l'occasion pour l'ONG Children's Believe de récompenser les meilleurs élèves du concours de slogan qui a porté sur les thèmes de la journée. Venons-en à cette initiative de lutte contre le chômage. Elle est portée par des étudiants convaincus que trouver un emploi après le cursus universitaire relève d'un véritable parcours du combattant. Il s'agit de l'entrepreneuriat communautaire dont les tenants et les aboutissants ont été expliqués jeudi dernier à l'université Joseph Kizerbo. Benjamin Kouamé nous en dit plus sur le concept. Karim Tou, entrepreneur, est en pleine explication de ce que c'est que l'entrepreneuriat communautaire aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Pour moi, j'entends par l'entrepreneur communautaire quand des individus se mettent ensemble, ils mettent l'argent et ils créent une entreprise. L'entreprise fonctionne et crée des richesses pour eux tous. Une communauté décide, quand ils ont des besoins, ils mettent l'argent ensemble et ils prennent cet argent-là, ils créent des richesses avec. Cette conférence publique est une initiative de l'Union des étudiants. Ces étudiants entrepreneurs ont la conviction que pour le développement réel du Burkina Faso, l'entrepreneuriat communautaire est le meilleur atout. C'est pourquoi leurs camarades doivent en faire un combat personnel. Et le conférencier du jour ne dit pas le contraire. L'entrepreneuriat privé, il est bien, moi, je suis un entrepreneur, pour dire que l'entrepreneur individuel est bien, mais c'est qu'on retient de façon globale. L'entrepreneuriat privé n'est pas un modèle de développement pour des populations, pour des communautés. Nous voyons les pays les plus riches, il y a des populations misérables là-bas. Ça suppose que les pays industrialisés ne peuvent pas sortir les populations de la pauvreté ni de la misère. Alors que l'Afrique, ce n'est pas la pauvreté seulement, c'est la misère surtout. Donc, oui, pour l'entrepreneuriat privé, l'entrepreneur individuel, mais ce qui va permettre effectivement aux communautés de se prendre en charge, c'est que les communautés elles-mêmes créent des richesses. Mener un tel projet n'est pas chose aisée. Les jeunes étudiants-entrepreneurs sollicitent ainsi l'apport des sociétés et coopératives, elles qui sont déjà dans le métier. C'est une ambition qui vise à oser l'avenir, comme l'indique clairement leur slogan. Aujourd'hui, pour développer le Buc-Neuf en général de l'Afrique, il faut utiliser cette voie communautaire. C'est en ce sens que nous sommes là, pour promouvoir la société coopérative et soutenir l'association des étudiants-entrepreneurs qui ont lancé leur conférence sur l'entrepreneuriat communautaire. Et ces jeunes-là sont à féliciter et à soutenir. Les choses ne sont pas faciles, les choses ne sont pas comme on les pense. En tout cas, j'en ai le soutien, technique, morale, et pour qu'elles peuvent financer. Cette rencontre est un cadre pour les étudiants de beaucoup apprendre sur le sujet, mais également de faire des projections pour leurs ambitions personnelles. Quand je suis en tant qu'entrepreneuriat communautaire, en fait, c'est dans mon champ d'action, dans mon champ de réflexion. Donc je viens pour écouter et puis partager la réflexion. Tout ce que les jeunes font, c'est l'entrepreneuriat privé, j'entreprends pour moi-même. Et on voit que ça ne bénéficie qu'à une seule personne. Mais l'entrepreneuriat communautaire, c'est profitable pour tout le monde, c'est profitable pour tout le pays. Donc c'est un appel que je lance à tous les étudiants pour les inviter à vraiment aller dans ce sens, l'entrepreneuriat communautaire. Cette conférence publique, l'union des étudiants, compte en faire davantage dans plusieurs autres établissements pour sensibiliser leurs camarades à sa donnée à l'entrepreneuriat communautaire, maillon important pour l'auto-emploi et pour le développement du Burkina Faso. Le réseau Afrique Jeunesse lui plaide pour l'accès des communautés locales aux fonds miniers de développement local et le respect du code minier de 2015. Autour d'une même table ce 22 janvier, les différents acteurs concernés ont discuté à battre un rompu sur les voies et moyens pour eux de mener la lutte pour des résultats satisfaisants. Juste à Montau, reportage. En 2019, le Burkina Faso compte environ 14 000 industrielles de production d'or et une de production de zinc. À Ouagadougou, ce 22 janvier, le réseau Afrique Jeunesse, à travers cette rencontre d'échange entre organisations de la société civile, plaide pour l'accès des communautés locales aux fonds miniers de développement local et aussi pour le respect des caisses du code minier de 2015. Nous sommes passés sur tous les points, la situation, l'état des lieux, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que c'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui d'aller vers les sociétés minières et de les interpeller sur leurs responsabilités et également de leur transmettre un peu les attentes, les préoccupations des communautés locales et sociales impactées par leur activité et également aussi l'attente de la société civile dans son ensemble dans la gouvernance minière. Ce n'est pas à leur niveau simplement. Nous allons également vers l'État. Nous demandons à l'État de faire respecter les textes. Les textes sont pris pour être respectés. Celui qui a cherché de les faire respecter, c'est l'État. Nous nous aidons à la vulgarisation de ces textes, à la dissémination. La tenue de cette rencontre est saluée par les communautés bénéficiaires de ces fonds. Nous saluons cette initiative de la société civile et durant les deux jours des travaux, des gens qui ont été énumérés et des défis par rapport à la mise en œuvre, c'est-à-dire l'opérationnalisation effective des fonds miniers. Nous bénéficions de ces fonds, mais nous constatons effectivement des difficultés, des difficultés d'ordre général. Ça veut dire que certaines collectivités, comme d'autres acteurs locaux, qui sont censées mettre en œuvre les projets de ces fonds, ont des difficultés et une divergence de compréhension. Et cette divergence de compréhension fait du coup que c'est un frein dans le processus de mise en œuvre de ces fonds. Le fonds minier qui était au début à 0,5% est passé depuis environ 5 ans à 1% grâce aux actions d'organisations de la société civile, d'ONG et de l'État. Selon le coordonnateur du réseau Afrique Jeunesse, une ONG africaine d'information et de formation sur la jeunesse, ce taux de 1% représente 1 milliard de francs CFA pour certaines communautés et 2 milliards de francs CFA pour d'autres. Synergie d'action pour un meilleur rayonnement de la culture burkinabé à présent. L'initiative est du festival Village du Basga qui a procédé à une signature de convention de partenariat ce week-end avec 4 grands événements de distinction. Les artistes burkinabés que sont les kundés, le marlé d'or, les famants et les douze au PCA. L'objectif étant de travailler main dans la main pour favoriser un climat de partage d'expérience pour encore plus d'efficacité dans la promotion de nos artistes. Nous restons avec Justine Armando pour les précisions. C'est un festival moderne au service de la tradition, le festival Village du Basga. Cette série de signatures de conventions de partenariat entre le village du Basga et 4 grands événements de distinction au Burkina, notamment les kundés, le marlé d'or, les famants et les douze PCA a pour objectif le partage d'expériences pour promouvoir les artistes. faire découvrir soit des jeunes talents, soit aussi de faire profiter de ces populations-là, des artistes qui sont déjà reconnues et qui ont été distinguées en cet endroit. Dans la convention, figurent des engagements du festival Village de Basga, une manifestation qui se déroule tous les ans pendant la période de la fête traditionnelle du Nabasga à Zorgo, située à une heure de route de la capitale Ouagadougou. Nous prenons l'engagement au niveau du festival de programmer les artistes qui sont distinguées, qui sont reconnues par leur talent, par leur travail de façon annuelle et au niveau du festival. Vous avez vu les douze PCA, vous avez vu les famants, vous avez vu les marls d'or et bien entendu les kundés qui ont salué unanimement cet esprit surtout de cohésion autour justement des valeurs musicales que nous prenons. Donc l'objectif c'est d'abord ça, c'est de promouvoir justement nos artistes sur l'ensemble du territoire national. Pour l'édition prochaine, le village du Basca qui valorise le patrimoine culturel qu'est le Nabasga prévoit aussi signer des partenariats avec les entreprises commerciales en vue de moderniser ce festival. Et pour finir, pour les passionnés de lecture et surtout pour les praticiens du droit, un nouvel ouvrage pour faciliter la mise en œuvre du droit communautaire. Il s'agit du nouveau-né du docteur Elisanduidi intitulé Droits communautaires Uomoa Sedeaou Oada Source caractéristique et contrôle juridictionnel. La dédicace de l'œuvre est intervenue ce week-end en présence de Stéphanie I. Droits communautaires Uomoa Sedeaou Oada Source caractéristique et contrôle judiciaire. C'est l'intitulé du deuxième livre du docteur Elisanduidi, une œuvre dans laquelle l'auteur met en avant la promotion du droit communautaire. Pour docteur Sanduidi, il est impératif de mettre en exergue les concepts clés de ce nouvel ordre juridique afin de permettre aux praticiens du droit de pouvoir contribuer efficacement à son application. L'objectif poursuivi par notre ouvrage vous l'aurez compris est donc de défendre la cause de l'état de droit et le principe de la légalité dans le cadre de ces nouveaux ensembles juridiques en construction étant entendu que pour nous les grands espoirs que ces organisations portent en termes de développement économique ou de préservation de la paix ne peuvent devenir réalité pour le bénéfice des populations que dans le cadre d'une gouvernance vertueuse laquelle implique nécessairement l'esprit de l'état de droit la séparation des pouvoirs et le respect de la légalité. Comme un nouveau-né, cet ouvrage semble avoir été très attendu. Il trouve déjà son intérêt auprès des hommes de droit. J'ai beaucoup appris avec cet ouvrage et je crois que c'est un ouvrage qu'il faut mettre tout de suite et maintenant à la disposition des praticiens pour qu'ils puissent vraiment s'en servir et comme on le dit pour nous le droit sa vivacité son utilité c'est à la barre et je crois que cet ouvrage là dans la poche d'un avocat ça serait vraiment une source importante et je dirais un argument fatal pour faire du droit communautaire une effectivité dans nos juridictions nationales. Ce livre de six chapitres traite également des procédures applicables à la justice de l'UOMOA l'Union économique ouest-africain et de la Cour de justice de la CDAO. Ex-procureur du FASO près du tribunal de grande instance de Kongoussi Docteur Sanduidi a aussi été auditeur professionnel à la Cour de justice de l'UOMOA. Et voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1 Merci de nous avoir reçus chez vous L'information revient à 19h30 dans une présentation de Kouam et Hervé Dapa et à 20h10 en langue nationale morée avec Rihanna Tawina Quant à moi je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité D'ici là prenez grand soin de vous dans le respect des mesures barrières. Bonsoir. ... ...